Le maître de la parole, Bommou Mamadou, a dit, et je cite, « Kassa biha kassa, kassa prom prom, kassa prem prem. » Pour ceux qui ne comprennent pas la langue, entendez simplement par là « toute parole est parole. » « La parole est difficile, la parole n'est belle que dans la bouche de seuls ceux qui savent lui donner forme, fond, sens, sang, chair et vie. » Fin de citation. Toutefois, tous les hommes ne maîtrisent pas l'art oratoire. Ce soir, dans Culturel, nous vous donnons des conseils pour devenir experts de la prise de parole. Ce sera tout à l'heure. Notre invité de la semaine est l'un des phénomènes musicaux de la scène ouvarienne. Quand suis-je du groupe de Coupé-des-Calais Boulevard DJ, il fait cavalier seul depuis quelques années maintenant et se classe parmi les artistes les plus adulés du moment. DJ Kerozen nous rejoindra dans quelques instants seulement. Autant vous le dire, l'émission de ce jour sera méchante. Très, 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 très chants. Bonne salle. Vos vendredis soir ne seraient pas aussi rythmées si elles n'étaient pas là. Mais sans beaucoup, elles sont dans la pleine ! Salut, Conny ! Salut, bonsoir ! Bonsoir ! Ce soir, c'est strass et paillettes, quoi ! C'est shine, shine ! Oh, s'il vous plaît ! C'est shine, shine, ce soir ! Bah, dis donc ! En tout cas, vous brillez de mille feux, les filles ! Et toi aussi, hein ! Ah bah oui, j'essaie, hein ! J'ai essayé ! Merci beaucoup ! Tu étais surprise tout à l'heure quand je dis Casabia, Casabia ! Tu veux le dire ou pas ? Non, non, non ! C'est pas ce qu'elle a dit ! Attends, je dis, vas-y ! Casabia, casa ! Casa prom prom, casa prem prem ! Tu veux le refaire, s'il te plaît ? Casabia, casa, casa prom prom, casa prem prem ! Je n'ai pas dit ça, le début, là, je n'ai pas dit ça comme elle a dit ! Casabia, casa ! Casabia, dedans ! Je ne vais pas oublier, Rabia, Bia ! Ah non, Rabia ! Pardon, s'il te plaît ! Ah là ! S'il vous plaît ! Voilà, maintenant que tout est à sa parfaite place, c'est le moment de recevoir notre invitée du week-end ! C'est l'un des phénomènes de la scène musicale ivoirienne. Auteur, compositeur, interprète de talo, c'est ex-membre du groupe Coupé des Coupes, Calais Boulevard, DJ, fait désormais cavalier seul depuis quelques années maintenant et se classe parmi les artistes les plus adulés du moment. Demain, samedi 3 avril, il sera en concert au Palais de la Culture, un pari gagné d'avance pour celui qui s'auto-proclame le fils de Dieu. Non, non, il n'a pas dit ça, il a dit l'élu de Dieu ! Et c'est à juste titre, DJ Kérosen est notre invité de la semaine. Merci de le recevoir comme il se doit, s'il vous plaît ! Le son est méchant ! Le son est méchant ! Le son est méchant ! Dans la vie, il y a ce qu'on appelle champion ! On est ensemble ! Mais à Tito, on n'est pas mélangé ! Comment vas-tu, Kérosen ? Dieu, par sa grâce, ça va bien. Tu vois, tu m'as tellement, tellement ébrui par tous ces titres que t'as sortis, il fallait t'appeler le fils de Dieu. C'est la même chose. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Alors, comment te sens-tu à un jour de ton concert ? Je suis gonflé à bloc. Oui ? Reposé ? Oui, tu sais bien que j'aime les défis. Ah oui, c'est clair. Et parlons de défis, justement, ce n'est pas le premier du genre, Palais de la Culture. Novembre 2018, c'est ça ? Exactement, le 24. Et tu remets le couvert. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, en fait, tout à l'heure, je disais que tu me fais trop rire, parce que quand il fait grand morceau... Grand morceau ! Tiens, il faut proclamer la bonne chose. Vas-y, vas-y. Grand morceau ! Elles sont trop stiles. Alors, bon, le concert c'est demain. On en parlera tout au long de cette émission, évidemment, parce que c'est un gros, gros actus. Mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, avant que tu ne passes sous le scanner des Queens, ils vont te décantiquer comme ça. Esprit, amour. Esprit, amour. Bon, en tout cas, avant d'arriver au scanner des Queens, on va s'intéresser à ta vie et à travers ce qu'on appelle ici la carte d'identité de star. Est-ce que ça te va ? Mais tu m'as l'air un peu intimidée, par exemple, c'est un gros là. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Moi, je pense qu'il fait le beau, plutôt. Ah bon ? Ah oui ? C'est arrivé là-bas. Non ! Comment c'est ? Oh, non, 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 mais tu ne la savais déjà, comme ça. Non, prénom à l'état civil, même si on sait tout ce que tu t'appelles Yobo, Constant, Joël. Oui. Voilà, c'est fini. C'est ça. Il n'y a pas un autre petit nom du village ou quelque chose du genre ? C'est Yobo. C'est Yobo ? Toi, Yobo, Constant, Joël. Et comment ta maman, elle t'appelait quand tu étais petit ? Constant, mais elle est déformée en fait. Cosida. Tu vois, du coup, je n'aime pas mon prénom, Cosida. C'est pas censé simplifier le nom, Cosida. C'est à cause de l'action. Parce que moi, on n'est pas allé à l'école en fait. Elle est là, du coup, c'est un peu ça. Mais c'est comme pour la grand-mère d'Alpha Blondie, si je ne me trompe pas d'anecdote, on l'appelait, on voulait l'appeler Bandy parce qu'il était un peu, un peu, un garçon, tu vois, dans Turbulent, voilà. Et donc, au lieu de Bandy, elle disait Blondie. Et c'est Blondie là qui est. Ah, mais tant mieux ! C'est ce qu'on m'a raconté. Enfin bref. La date est lue de naissance, Constant ? Je suis née le 24 avril 1984. 84, ça te fait 37 ans ? Oui. Ah, c'est bientôt ton anniversaire. Tu ne veux pas ton âge, hein ? Il paraît. Le quoi, le 19 avril ? Non, le 24. Le 24 avril ? Pourquoi le 19 avril, c'est le taureau ? Non, non, non. Oui, voilà. Nous, on a le veillé. Nationalité, on n'a rien demandé. Ah, d'accord. Alors, nationalité ivoirienne, ethnie ? Bétégourou. Tu as pris les deux, quoi. Ah, c'est bien ça. Tu sais que ce n'est pas le seul garçon ? Ah, c'est bien drôle, hein ? Alors, situation matrimoniale, Kero ? Je ne suis pas encore marié, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Oui, et tu es papa aussi ? Oui, triplé. Wow ! Trois fois papa, en fait. Ah, ok ! Ah, triplé ! Alors, donc, il y a qui ? Triple fois, j'aurais dit. Donc, il y a ? Les enfants, Roméo. Qui a quel âge ? Aïdan, Roméo, il a 14 ans. Oui. Aïdan, qui a 7 ans. Et le tout dernier, Bradeli, qui est né au Canada, qui n'a qu'il au Canada. Et ta fille s'appelle Aïdan ? Oui, c'est le pro du passé. Elle s'appelle Aïdan, ta fille ? Non, c'est un garçon, le début dernier. Tu n'as pas de fille ? Non, en fait, j'aimerais avoir une fille, j'en souffre, en fait. Oui, oh là là là. Et tu le rappelais comment ? Sophie. Et Juliette, Sophie ? Non, Sophie, Sophie, oui. Pourquoi ? J'aime bien ce prénom. C'est que je me suis prénom ? Ah ouais, je pensais qu'il allait l'appeler, Juliette. Roméo, Roméo et tout. Non, j'aime bien Sophie. Religion ? Je suis chrétien. Chrétien, niveau scolaire ? Terminal. Et puis, tu veux me marquer dessus. Cogné ! Mais qu'est-ce qu'elle va ? Tu fais un malaise pour nous comme ça ? Non, tu sais. Entre nous. Expérience. Entre vous. J'aime bien les gens qui ont une belle diction. Oui, bien sûr. Qui ont le verbe. Donc, même si je ne suis pas allé loin dans la... Oui, bien sûr, c'est très bien que tu t'exprimes super bien. Mais quand même, je pensais, j'aurais pensé que... J'apprends, 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 oui. Entre nous qui doutables. Non, oui, doutables. Qu'est-ce que tu as une série, du coup, tu as fait ? J'ai fait une série G. Ok. D'accord, ok. Bon, profession du père, profession de la maman ? Mon père, il était mécanicien, chauffeur à la présidence. D'accord. Et maman, elle est ménagère. Bon, elle était ménagère, elle ne l'est plus. D'accord, Yako. Nombre de frères et sœurs, Kérosène ? Nous sommes une fratrie de sept personnes. Ah oui, ça va. Oui, mais j'ai une défenseur. D'accord, donc vous êtes six maintenant. Oui. Ok, ça marche. Donc, exerce le métier d'artiste depuis quand, finalement ? Je dirais officiellement, de façon professionnelle, depuis 2005. 2005 ? Ah, ça date quand même… Oui, quand même. Ah oui, oui, oui. Nouvez cum, hein ? Ah, vous pouvez… Est-ce qu'on peut m'expliquer le passé simple, là, depuis ? Ah, il a fait ça dans une chanson, en fait. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes… Lesquelles eurent raison. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Rabia, ça va. Alors, quel est ton rêve ultime en tant qu'artiste ? Ça va être la dernière question pour la carte d'identité des stars. Rêve ultime en tant qu'artiste… Ça va un peu te… Choquer ? Non, je ne sais pas. Non, pas choquer, choquer, c'est un peu trop dit. Mais je veux arrêter là. Quoi ? Ouais. What ? Arrêter là, c'est-à-dire ? Où je suis actuellement. Hein ? Genre, c'est quoi déjà le son ? Le son que tu as, il n'aime pas ça, hein ? Non, non, non. Tiens, tu rentres en mille allemand. Tu ne peux pas nous faire ça. Non, je veux faire le Stade de France. Ah oui, quand même. Ah ! Je pensais que c'était la crise de la quarantaine. Non, je ne veux pas que je n'en ai pas. Ben oui, mais envoie-moi, il faut juste que ce soit ça. Et puis on revient. Il y a une question de Rabia que j'aime poser à la fin. Non, c'est vrai, le casier judiciaire, là. Ton casier judiciaire, il est comment en ce moment ? Il est vierge, très, très vierge même. Sauf que j'ai quand même fait des bagarres en Europe, mais qui n'ont pas été mentionnées. Mais ils t'ont mis quand même un truc ? Au Niof ? Non, du tout. D'accord, bon, ça va. Il est plutôt clean, c'est un bon parti, Kérosène. Gabavu, une heure, je ne sais pas. Après la bagarre, on ne s'expliquait plus. Ah, mais non, il y a un peu de prison. Non, non, ce n'est pas une prison. Gabavu entre griffes, je veux dire. Il a dit qu'il n'a pas fait de prison. Non, pas prison, mais quand tu es à la police, quand tu es dans le trou de la gare. Gabavu, non, mais ça n'a pas vu. Oui, mais tu es quand même derrière les grilles à un moment donné, même si c'est une heure. Mais ça va, Sophie. Ça va. Alors, donc, les filles, on m'a commencé par qui ? Moi, ma, ma, ma. Oui, radiatoire. Alors, moi, le mot qui te définit le plus selon moi, quand j'écoute tes chansons, c'est bienveillant. Bienveillant. Oui. Bon, j'ai oublié de rappeler, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent pour la première fois, que le scanner, c'est un qualificatif à l'invité et l'explication à une question. Et donc, elle a dit bienveillant. Bienveillant. Pourquoi bienveillant ? Alors, parce que quand on écoute tes chansons, on est toujours stimulé, on est toujours boosté, on a toujours de l'espoir. Et ce n'est même pas quelque chose de forcément objectif. Tu ne vas pas forcément dire à quelqu'un, écoute, tu réussiras parce que... Mais c'est juste que tu réussiras. C'est comme si, d'office, les personnes qui t'écoutent, toi, tu crois en eux. Donc, c'est comme ce frère, cet ami qui aime tellement quelqu'un qu'il croit en lui et qui lui promet que tout ira bien. Alors, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que... As-tu beaucoup souffert dans ta vie au point d'avoir cette envie profonde de partager autant de positivité et d'amour, je dirais ? Il n'y a pas un Africain qui n'a pas souffert. Non, mais il y a souffrance et souffrance. À quel point tu as souffert pour avoir cette envie, justement, de partager, d'être aussi généreux dans ta manière d'exprimer ton espoir ? Enfin, c'est cette manière de croire en l'autre, en fait, à ce point. En fait, il y a deux sortes de souffrance. Pour moi, pour ma part, tu souffres normalement parce que tu es né de parents moins nantis. Oui, modestes. Modestes et qui n'ont pas ce que tu veux. Et moi, dans mon cas, j'ai connu le sommet, je dirais le sommet avec le groupe Bouvardi en 2005. On fait toutes les tournées, toutes les capitales africaines, on tourne partout, on nous sommes reçus par tout le monde. Et après, le déclin. D'accord. Mais vraiment le déclin. Et c'est là que tu vois... Tu broies du noir. Tu broies vraiment du noir. Des gens qui t'appelaient, ne t'appellent plus, ils te méprisent, ils te parlent, à là, je m'en fous. Et c'est frustrant. Mais bon, je pense que... C'est de cette souffrance-là que tu parles, toi ? Oui, exactement. C'est ça qui te booste aujourd'hui dans l'écriture de tes chansons ? Oui, c'est une formation pour moi. D'accord. Ça a été une très, très belle école pour moi. Ok. D'accord. On va aller vers quelque chose de plus positif. Moi, pour le coup, j'ai choisi comme qualificatif talentueux. Voilà, une petite évidence. Ça tombe son sens. Oui. Kérosen, tu as commencé, tu as débuté ta carrière dans une team, un duo, qui s'appelait, tu l'as dit tout à l'heure, Boulevard Didier. Et là-bas, il faut le dire, c'était plutôt ton binôme, Zéphie, qui avait la primeur de faire montre de son talent en tant que chanteur. On rappelle le titre à la danse de la moto. Vroum ! On a perdu. Alors, par contre, du coup, pour moi, il y a quelque chose, malheur est bon, parce que cette séparation-là avec Zéphie t'a poussé à entamer, à tenter une carrière solo. Et aujourd'hui, on peut le dire de manière incontestable que tu es talentueux. Franchement, talentueux. Et c'est aussi grâce à ta persévérance, là où les choses n'ont pas été évidentes, que tu as pu faire montre, que tu as exprimé ton talent à toute l'Afrique et au-delà. Donc, dis-moi, s'il te plaît, comment est-ce que tu composes tes musiques ? Comment ça se passe ? Quel est le secret ? Est-ce que tu joues d'un instrument ? Je joue à la batterie, mais pas trop bien. Pas en pro, quoi ? Je ne suis pas pro. Donc, comment ça se passe ? Un matin, je me réveille, j'ai la mélodie ? Ou alors, un matin, je me réveille, j'ai le beat ? C'est quoi le processus de création de tes chansons ? À la base, le processus de mes chansons, c'est que quoi ? Je prends un thème, en fait. D'accord. Bon, le même thème, arrête ! Non ! C'est le même thème sur toutes les chansons. Alors, ils vont réussir. Non, c'est pas le même thème. Oui. Thème du jour, la réussite. La réussite. Ah, je ne peux plus tard. La réussite. L'élévation. L'élévation, c'est ça ? En fait, c'est ça. C'est la vie courante. D'accord. La vie de tous les jours. Je prends les choses qui sont là. Qui touchent tout le monde, quoi. C'est pourquoi mes chansons touchent autant de monde. D'accord. Et donc, tu pars sur un thème, ensuite, tu écris les paroles ou bien tu as la mélodie déjà dans la tête ? Non, un thème, d'abord, j'écris en fonction du thème. D'accord. Et j'appelle Philippe, je lui ai dit, je veux que ça soit... Philippe, c'est Baby Philippe, c'est son gars, ça. On n'échange pas une équipe qui gagne. Non, non, non. D'accord. Donc, on adapte la mélodie aux paroles qui sont là. Exactement. C'est ça. Et chapeau aussi, parce que tu fais partie des rares artistes ivoiriens pour qui la rime a de l'importance. Ça, c'est dommage qu'on n'entende pas autant de beauté dans une chanson. Ça, c'est tellement beau. Vous voulez le temps, contente-toi de travailler. Car au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Voilà, ça, c'est des choses. Il faut travailler le texte et voilà. Sophie. Yes. Alors, pour moi, le mot que j'ai choisi... Sophie, ta voix est... Ça voix est un peu mélancolique. Yeah. Et ça, le soir, il a vraie voix de la musique. J'ai l'impression d'avoir... D'avoir entendu sa voix. Bon, enfin, par la télé, hein. Ou peut-être la voix que tu as eue à une période de ta vie. Oui, peut-être. Mais quand te plaît, enfin, c'est un con. Beaucoup. Mélancolique. Du coup, Sophie, je crée une chanson pour toi. Mais c'est vrai. Dans la élection. Sophie. Sophia. Sophia. Yeah. Sophia a eu une chanson. T'as vu, Sophie? Bon, Sophie, pose la question. Il fait tout ça pour t'amadouer. Pose la question, quand même. Non, elle n'est pas chou. Pardon. OK. Le mot que j'ai... Le qualificatif que j'ai choisi, c'est reconnaissant. Reconnaissant, Esther a parlé tout à l'heure des bonnes personnes dans la vie. Et puis, tu as parlé de Baby Philippe aussi, avec qui tu travailles depuis des années. Et je dis reconnaissant parce que, justement, il y a ces personnes-là qui sont rentrées dans ta vie à un moment où tu en avais vraiment besoin. Notamment, quelqu'un que tu cites tout le temps et qu'on ne peut pas ne pas mentionner, qui est Emma Dobré. La Dobreye. La Dobreye. On l'embrasse pas fort. Voilà. Qui a cru en toi au moment où tu disais que, justement, tout le monde t'a laissé tomber. Qui a mis les moyens pour que tu puisses, en tout cas, sortir de là où tu étais. Et qui, quelque part, on va dire, t'as redonné confiance et t'as redonné ta chance. Là où certains, en général, à cause de la gloire peut-être d'un single ou d'un album, auraient laissé tomber leur équipe avec laquelle ils ont débuté. Toi, tu es resté loyal à ces personnes-là. On peut vraiment dire que tu es quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un de fidèle. Et moi, ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est aussi important pour toi de garder cette loyauté envers ces personnes-là. Et surtout, de l'exprimer à chaque fois que tu en as l'occasion. Merci. Je pense que la reconnaissance, c'est Dieu. C'est la vie de toujours. Chaque dimanche, nous partons à l'église. Chaque vendredi, on va dire merci à Dieu. Il faut être reconnaissant dans la vie. Ça, c'est une qualité qu'un homme doit absolument avoir. Il faut être reconnaissant. C'est très, très important. Et moi, surtout, comme je ne suis pas trop axé sur ce qui est matériel, argent, je suis à l'aise. Et c'est vrai qu'elle a évoqué Emma. Et on connaît ton histoire avec elle. On sait comment Emma, via Facebook Inbox, t'a traqué. Mais elle l'a traqué. Genre, c'était une fan à la base. Elle était à Paris. Et puis, comme il ne répondait pas, il lui a dit, mais toi, tu penses que tu es qui même ? Et puis genre... Tu es vilain. Et c'est ce qui l'a choqué. Et c'est ce qui a fait qu'elle a répondu à la fille. J'ai fait quoi, la fille ? Elle lui a écrit tellement de messages. Et c'est parti comme ça. En fait, je ne sais pas si tu comprends un peu. J'ai trouvé ça rigolo. Bien sûr. Oui, c'est cocasse comme situation. Et puis, ça a un peu fouetté ton petit orgueil. Oui, c'est ça le truc, en fait. En fait, il y en avait marre d'avoir les filles, en fait. Ah, carrément. Oui, parce que je traversais des moments très, très, très pénibles, en fait. Tu ne voulais même pas entendre. Et je vivais avec une fille. Et puis, il y avait beaucoup de choses. Je voulais péter un câble. Mais c'est qu'il s'élanle. C'est qu'un gossard. Laisse-moi dans mon gouverne. Laisse-moi dans mon gouverne. Je veux aider la parole. Je veux aider la chante. Je n'aime pas les femmes. Tu vois, j'étais dans cet esprit-là. Ne bougez pas, Kérosène reste avec nous pour la deuxième partie de l'émission consacrée à un blind test spécial. Les filles, j'espère que vous êtes prêtes. Et juste après, rendez-vous dans le confessionnal. Mais avant tout, ça, Frédéric nous donnera, dans Culturel, quelques conseils pour devenir experts de la parole. Tout ça et plus encore, tout à l'heure, en... A tout de suite. Tout le monde n'est pas bon. Est-ce que tu lis le désespoir de mon regard ? Laissez-moi faire, mon... Laissez-moi faire, mon lancement. Mais c'est en quelle langue, ça ? Ah, il ne faut pas me poser la question. Non, non, non. En tout cas, tout le monde n'est pas Bommou Mamadou. Tous les hommes ne maîtrisent pas l'art oratoire de la même façon. Alors, Frédéric, ce soir, ta mission est de nous donner des conseils pour devenir des experts de l'art de la parole. Mais avant... Non. T'es obligée de prononcer. Tout le monde est passé par là. Je ne sais plus pas, c'est faux, avoir au moins moitié mignon, moitié je ne sais pas. Déjà ? Non, non, non. Non, 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 non. J'aimerais trop t'entendre ça. C'est trop saut pour ça. Vas-y. Cassa-bi-à-cassa. Cassa-bi-à-cassa. Cassa-prum-prum. Cassa-prum-prum. Vas-y. Lui, il pourrait chanter ça. Cassa-bi-à-cassa-prum-prum. C'est pareil. Cassa-prum-prum. 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 Alors, oui. Oui, alors, je vais donner aujourd'hui six clés. Parce que c'est vrai que quand on parle de communication, quand on parle de prise de parole en public, il y a différentes formes. Il y a la prise de parole en one-to-one, comme ça, si je parle à Rabia, que je te regarde. Soit la prise de parole en meeting, quand on s'adresse à plusieurs personnes. Ou à la prise de parole digitale, tu connais. Oui. Vous connaissez toutes, d'ailleurs, les filles. Aujourd'hui, on va donner quelques astuces, même si ça dépend vraiment de votre auditoire. On va commencer par le point le plus important. C'est un sujet qui doit t'intéresser. Parce que toi, en tant qu'artiste, t'es amenée à prendre la parole tout le temps, quoi. Pendant les concerts ou même en interview, etc. Exactement. Donc, le premier point, c'est le regard et la posture. Donc, le regard... Je vous prépare. Eh, 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 il a enlevé les lunettes. Ah non, je suis à la laisse. Attends, moi, j'ai... D'accord. Vous êtes bien tout le monde. Et vous aussi, vous avez pris des stylos et tout ? Ou votre iPad, s'il vous plaît. Ou votre iPad, enfin, bref. Il y a le regard. Il y a l'adage qui dit de regarder une personne dans la foule et de ne pas lâcher la personne. Ou de regarder un point. D'accord. C'est faux. Donc, voilà. Je déconstruis ça tout de suite. Quand vous avez plusieurs personnes en face, ça me fait déjà rire. Moi, j'ai fixé son regard depuis qu'elle a dit ça. Oui. Oui, c'était pas bon, du coup. Ok. Et il faut fixer différents points. Il faut fixer des points à gauche, des points à droite et au centre. Pour que chaque personne ait la sensation, chaque fois, que vous vous adressez à elle. Sinon, on peut paraître figé comme ça. On peut paraître figé. Et je peux parler à Rabia, parler d'un sujet et regarder que Rabia. Et vous allez avoir au bout d'un moment l'impression d'être exclue. Oui, bien sûr. Et donc, de ne plus rentrer du tout dans le discours. Ça, c'est le premier point. On a aussi dans ce premier point la posture. La posture qui est vraiment importante. Comment on se tient ? Alors, dès qu'on est un peu intimidé, on a tendance tout de suite à vouloir être un peu plus avaché. Oui. Et donc, avoir une posture de manque de confiance. L'auditoire, toutes les personnes que vous avez en face vont tout de suite avoir la sensation qu'elle nous raconte quelque chose qui n'est peut-être pas vrai, peut-être pas sensé. Peut-être qu'elle n'est pas convaincue de ce qu'elle dit. Pas convaincue de ce qu'elle dit et pourtant, elle est devant un certain nombre de personnes. Donc, la posture, c'est très important. D'autant plus que si vous êtes avaché, vous avez la poitrine qui est serrée, le thorax. Donc, vous avez du mal à respirer. Ah, ok. Donc, on fait comme ça. Mais on se tient droit. Mais à l'aise. Vous devez rester souple à l'aise. Ah, souple. Ah, bonjour. Ah, ben, on va commencer à venir. Vous êtes une femme ou tout le monde ? Non, mais tout le monde est. Vraiment. Il faut vraiment ouvrir la poitrine. Ouais. Pour bien, voilà. Exactement. Et là, je vous remercie sur le deuxième point qui est la respiration. Qui est très importante pour le stress. La respiration, quand on est stressé, elle est courte. C'est une respiration thoracique. Elle reste bloquée, en fait. Donc, la respiration est très lente. Tenir droit pour pouvoir accueillir la respiration et qu'elle descende jusqu'au poumon, vice-versa. Ah, ça. Non, ne calculez pas tout ça. Ouais. Mais là, vous vous rendez compte, quand on dit j'ai le souffle court. D'accord. Voilà, c'est ce stress-là qu'on a, exactement. Et l'articulation, la dernière fois, j'entendais d'ailleurs Conny en parler. Il faut articuler. Le problème, quand on est stressé, c'est qu'on n'articule pas. On a tendance à vouloir galoper, aller très, très vite. Et puis, on se retrouve dans un discours hyper décousu, où les gens en face sont perdus. Et puis, le rythme n'est pas agréable, donc on n'a pas envie aussi de capter l'attention. Vous notez tout ? On note tout. La répartition, la répétition est la clé. Ah, bon ? Il faut absolument répéter. Avec les mêmes termes ? Alors, pas forcément avec les mêmes termes. D'accord. Mais le chemin, le chemin logique, le chemin d'intuition, le chemin de discours, il faut avoir une valeur, une mission, se dire, voilà, aujourd'hui, je prends la parole, je veux parler de tel sujet, dans tous les cas, je veux que ma chute, ce soit ça. D'accord. Donc, comme ça, on ne perd pas les gros points. Ah, on doit donc... Se répéter à soi-même, en fait. Se répéter. Se répéter, mais... Pas être attaché à des mots. C'est pour ça qu'on dit des fois de faire des bullpoints, comme ça. Au lieu de faire toutes les phrases. Exactement. Non, ça permet de rester focus. Quand elle a dit répéter, là. Rabia, elle s'est dit, il faut faire un roman. Non, quand elle a dit répéter, j'ai pensé que c'est les mêmes mots qu'on répète dans le discours. Alors que tu parles d'entraînement, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Visualiser son discours. Visualiser son discours et peut-être même aussi s'entraîner devant des proches, si besoin, si on est dans un contexte. Donne un exemple, les artistes, les humoristes, etc. On s'entraîne. Autre point, soyez authentique. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on est stressé, on a du mal à vouloir être authentique. Donc, on se déguise dans un personnage qui nous inspire et puis on commence à parler de façon différente. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on veut vraiment impressionner à ce moment-là ? On veut impressionner. Et donc, on ne capte pas l'attention quand on sent qu'il n'y a pas d'émotion échangée. Donc, il vaut mieux être authentique, se planter sur certains aspects, rigoler, même faire un peu d'auto-dérision sur soi-même et avancer plutôt que de mimer, de singer un personnage. D'accord, se donner un genre, quoi. Se donner un genre, voilà. D'accord. Il faut se concentrer vraiment sur le message principal. D'accord. On continue. Alors, ce qu'il faut savoir, entre le fond et la forme, on a tendance à dire, il faut que je dise tout bien l'année, la date, absolument les chiffres. Eh bien, il y a une étude qui montre, je ne sais pas si vous connaissez Simon Sinek, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Voilà. Il y a une étude qui dit, de l'Université de Californie, qu'il faut 7% seulement, 7% de fond. Donc, ce que vous dites, ce que je raconte là tout de suite, vous en fichez en gros. Donc, ce que 7%, 38% vient de la communication du ton de ma voix et seulement 55% vient du langage corporel. D'accord. Ah bon ? Donc, les gestes et tout ça, c'est important. Voilà. Donc là, si j'arrivais et que je vous présentais un sujet, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de... Si, point 2, ça. Point 1, la respiration, etc. Mon langage corporel, vous êtes poli, je vous vois poli. Mais pour le langage corporel, il ne faut pas en faire trop non plus. Il ne faut pas en faire trop. Comme moi, par exemple, qui est la bougeotte. Mais tu es authentique, tu vois. Je suis authentique. Mais tu sais, donc, du coup, tout est dans le swag et l'authenticité. Oui, le swag. Le swag. C'est ça. C'est bien vrai, le swag, mais authentique, vraiment le swag. Oui, je sais pas, j'ai dit authentique et swag. Voilà, pas dans le stress, tu passes à tout pack. Voilà. Non, mais c'est important. Et le dernier point, ayez conscience du temps. Parce que ce qui se passe aussi quand on est stressé, soit on est trop rapide, soit on prend tout son temps parce qu'on essaie de se justifier à chaque phrase et on revient au même résultat, c'est-à-dire vous perdez votre audience. Voilà, un petit peu les six points. Et on vous dira plus sur www.l.ci. Voilà. Mais c'est vraiment les points clés. sur le magazine L Côte d'Ivoire en ligne, donc www.l.ci. Ça se dit souvent que quand tu commences un speech, ça se fait en fait et puis c'est même une bonne astuce de faire une blague en fait. Est-ce que ça marche ? Et si la blague n'est pas... Ça dépend, oui, oui. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais ? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais ? Neuf heures et demie. C'est là, il ne faut pas la faire. C'est là que je vous conseille de ne pas la faire. Est-ce que toi, c'est des conseils qui te servent, je vais dire, tout de suite ? Oui, tout de suite. Parce que je suis appelé à toujours prendre la parole. En fait, j'ai un... Je suis bègue. Ah ! Donc du coup... Ça ne s'entend pas, hein ? Non, du tout. C'est quand tu es pâché comme ça ? Avant, enfin, les gens pensent que je cherche l'amour. Mais c'est parce que je suis bègue et beaucoup ne le savent pas. Ah ! En tout cas, tu maîtrises bien. Oui. Et donc, tu respires bien. Ça, je l'entends, tu respires posément. C'est ça. On m'a surpris d'un petit moment de musique. En tout cas, pour avoir... Tu sais, prendre les hautes gammes qu'il prend dans ses chansons. Il faut avoir vrai poumon, hein, pour faire ça. Non, je sais, vraiment. On sait, hein. Je pense qu'on allait sortir un petit poumon de musique. Puisque le but, c'est aussi de rappeler à tout le monde que le cancer de Kérosène, c'est demain, samedi. Donc, pour ceux qui hésitent encore, allez prendre les derniers tickets. Et comme vous êtes un peu récalcitrants, je parle des deux, trois personnes qui hésitent encore là, on va vous mettre l'eau à la bouche avec un blind test. Et les filles, le blind test, tu sais ce que c'est, hein. On va jouer des morceaux. Elles doivent nous dire c'est quoi le titre de la chanson. En l'occurrence, c'est Blind Test spécial Kérosène, évidemment, qui a une liste de chansons de tube, que dis-je. Alors, c'est un blind test qui va se faire un peu... Inversement. Voilà, inversement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je vous donne le titre d'une chanson de Kérosène, vous essayez de l'entonner, si vous rappelez un peu la mélodie. Il est plutôt jolant, ce blind test. Et puis après, vous avez le point et on écoute la chanson. Si je vous dis, non, quand ? Prends ton stylo, tu commences à noter ? Ah oui, c'est vrai, donne-moi, donne-moi. Gralia, elle s'est préparée. Je suis prête. Ah oui, je pense qu'elle est prête et ça me stresse. Alors, je vais respirer. Donc, si je vous dis, non, quand ? Je dis, Radia répond. C'est un titre qu'il a chanté en fuite avec ? Mister Léo. Mister Léo. Ça fait un peu comme un son, Naija. Allez, vas-y, dis-nous. Non, non, allez, laissez-moi réfléchir. Ce ne pas réfléchir, c'est chanter, carrément. Pourquoi c'est comme ça qu'on fait, ça ? C'est passé, c'est chic. Alors, Gralia, tu ne veux pas donner le stylo pour ailleurs, alors ? Alors, du coup, ça fait ? Pardon, ne me quitte pas, oh, yeah, chérie, oh. Alors ? N'accord, n'accord, n'accord. Ah ! Pardon, n'accord, n'accord. Oh ! C'est cette chanson. S'il te plaît, ne m'appelle pas, oh, chérie, oh. On lui donne le point, Esther. Franchement, on lui donne le point, moi-même. Pardon, ne me quitte pas, oh, chérie. S'il te plaît, ne m'appelle pas, oh, chérie. Attends, attends, après ça. Attends, attends, écoutez. Après ça, après ça, oh, chérie. Ramiens ! Nacon, 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 nacon. Je connais cette chanson, toi ? Nacon, 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 nacon. Ye, 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 ye. Voilà. Alors ? Surtout ? Une autre chanson. Alors ? Mais ça, ça va aller très vite. Ah oui ? Victoire. Juste un refrain. Oui, vas-y, vas-y ! Mais non ! C'est pas ma vie a changé ! Freddy ! C'est bien ça, hein ? J'ai toujours pensé que c'était ma vie a changé le truc. Et ça donne quoi ? Quand je pense que ça va passer... 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 Tout ce que j'ai traversé... Quand je pense que ça va passer... Tout ce que j'ai traversé... Ça te fait quoi, dans tes chansons ? Tu t'as dit que t'as fait quelque chose, hein ? En tout cas, je peux te dire qu'au Burkina, tu as gastonné. Mais tout ça, parce que je n'avais rien... Car on est muté, mais avec moi je viens de loin... Le pétrole du village est devenu Kéroset ! Mon heure a sonné ! C'est trop facile ! Et le jour s'est levé... Mon heure a sonné ! Un point Radia ! Parce que j'ai vu très vite ! Attention si c'est ça, mais toi, attention ! Là, j'ai carrément un missile ! C'est trop dur ! J'ai été carrément un missile ! Donc, mon heure a sonné, c'est Radia qui a le point ! Ah oui, là on est là ! Oh, quelle chanson ! Ah ouais, tu sais que c'est ma chanson préférée de toi ! J'aime les autres chansons ! Mais c'est pas le contraire qu'on aurait dû faire ! Les chefs veulent tomber le perdant ! Le perdant ! Le perdant ! Le gagnant ! Le gagnant ! Le gagnant ! Le gagnant ! Tu seras élevé ! Vous chantez ça comment ? ÉLEVÉ ! ÉLEVÉ ! ÉLEVÉ ! Tu seras élevé ! Non, non, non ! Non, 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 non ! C'est une histoire de proximité ! C'est élevé ! Donc, je veux chercher, ton, 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 pour mettre un point. Elle met des amis, c'est toujours. C'est la chanson que je fais. Ils sont méchants, ils sont serrés méchants. Si je vous dis l'élu, comment on chante cette chanson ? Ah oui. Hey ! L'élu ! C'est quoi ça ? Donnez-lui, toi. Elle sera remporté le flagcast et sans applaudir. Elle va comme Sophie. Le pauvre gentil aura plus honneur que le chavard, et ma propre propre, pour la mocheur. Le pauvre pauvre. De la vie, il y a ceux qui gagnent, et il y a ceux qu'on appelle champion. Allez, bon. C'est ça, Antion. C'était vraiment un flagcast inversé, même vous. Voilà, c'était mérité. Ça mérite un ticket pour le concert. Mais on y sera, tout le monde sera là-bas. Alors, Kérosène, je vais te demander de rejoindre le fauteuil du confessionnal. L'heure de la rigolade est terminée. On va passer aux choses sérieuses, et pendant que Kérosène rejoint le fauteuil du confessionnal, nous allons nous replonger dans l'ambiance de son dernier concert au Palais de la Culture. C'était il y a trois ans et ça a été un moment incroyable de partage musical. On regarde ça tout de suite. Je ne vais pas vous le cacher, c'est l'un de mes instants préférés dans l'émission. Voici le confessionnal. Kérosène. Kérosène, une entité complexe, indissociable de l'optimisme, de la chute à l'élévation, un état de fait, cheminement d'une destinée, ma foi doux amère, de notre existence, mais qui pourtant au révélateur des notes symphoniques devient une réalité onirique qu'on redoute moins. Ton discours sur la vie est aujourd'hui une religion qui renouvelle profondément la manière de la penser, en l'inscrivant dans un rapport essentiellement bienheureux. Tu es le prophète de la joie, le chantre de l'espoir, le griot du « ça va aller ». Mais que savons-nous de l'autre toi, Yobo Constant Joël ? Kérosène, voici ton confessionnal. Es-tu prêt à répondre à nos questions en toute sincérité ? Je suis prêt. Si on te demandait de te définir, Joël, Constant, Yobo, en trois mots, que dirais-tu ? Espoir, persévérance, persévérance. Ça fait deux mots. Travail. Travail. Quel est ton plus gros défaut constant ? Très colérique. C'est vrai ? Oui. Toi ? Oui. Et qu'est-ce qui te met en colère en général ? J'aime quand les choses se font naturellement. D'accord, c'est-à-dire ? Je n'aime pas toujours répéter les mêmes choses, en fait. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu es dur au travail, c'est ça ? Oui. Je suis très dur au travail. Bon, le résultat est là. Le défaut que tes proches te pardonnent le plus facilement ? Ta colère. Oui, ma colère. Parce qu'ils savent que je parle pour parler, en fait. Et puis après, je passe à autre chose. Je ne suis pas rancunier. Est-ce que tu es en souvenir de la dernière crise de colère que tu as eue ? Une crise, je pense que c'était avec mon manager. Oui, le pauvre. J'avais faim. Il m'a ramené ce que je ne voulais pas. Ah oui, carrément. Oui. Donc, j'ai pété un câble deux minutes et après, c'est reparti. Non, je n'ai pas mangé parce que je ne voulais pas manger ça. Oh, Yako. Lui aussi. Ta plus grande qualité, c'est quoi, Kérosène ? Bon, Constant. Constant. Je ne sais pas. Dis-moi un truc. Moi, je te connais depuis des années. Oui. Bon, je ne suis pas encore allé manger chez toi. Je ne t'ai jamais vu colérique. Mais je pense que ta sympathie fait partie de tes qualités. Merci. Mais je ne suis pas certaine que ce soit la plus grande qualité de Constant. Moi, je connais Kérosène. Constant est travailleur, en gros. Constant aime apprendre. D'accord. Curieux. Constant adore apprendre. Il est très curieux. Kérosène, on écoute les paroles de tes chansons et on se dit qu'il se peut que Constant finisse pasteur. Est-ce que… Constant finisse ? Pasteur ? On ne décide pas de devenir pasteur. où on ne décide pas de devenir chantre, en fait. On est appelé. Nous sommes appelés. Mais l'inspiration que tu as pour écrire les paroles de chansons que tu écris, finalement, qui sont des paroles qui inspirent. Oui. Je pense que Dieu m'utilise d'une autre façon. Être chanteur. Je pense que c'est… Tu es la deuxième personne à l'église, après le pasteur. Donc, on ne décide pas de devenir chanteur, en fait, pour ma part. Je pense que… On est appelé. Quand Dieu… Quand ce sera le moment… Peut-être. Oui. Avec le succès que tu rencontres aujourd'hui, Kérosène, quand tu te retrouves tout seul, face à toi-même, face à Constant, si tu veux, qu'est-ce que tu te dis ? J'en ai les larmes aux yeux par moment. Ce sont des larmes de joie ? De joie, oui. Parce que quand je ressasse ma vie, c'est peu évident. Est-ce que parfois, ça t'arrive d'avoir peur que ça s'arrête un jour ? Non, du tout. Du tout. Tu es confiant en l'avenir ? Très, très confiant dans l'avenir. Parce que je sais ce que je vais faire après la musique. Et c'est quoi ? Ma fondation, la fondation Kérosène. Mais une fondation, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Comment tu vas gagner de l'argent ? Non, je ne cherche pas à gagner de l'argent. Je veux aider le plus de monde possible, en fait. Ça, c'est... Cela me tient vraiment à cœur. Ouais. Est-ce que tu pourrais partager avec nous, qui te suivons depuis de nombreuses années, ton plus gros moment de doute ? Mon plus beau moment ? Mon plus gros moment de doute. Sans être prétentieux, hein. Le moment de doute, je n'en ai pas. Même quand ça n'allait pas ? Je suis super confiant. Tout au fond du trou, tu n'as pas eu de moment de doute ? Non, je ne doutais pas. J'étais plutôt triste de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes proches. Est-ce que tu pourrais partager avec nous une histoire, dans ce sens-là, de ta plus grosse période de tristesse ? Ouais. Ouais. Nous étions en... Bon, enfin... Je ne vais pas y venir, mais... S'il te plaît. Hein ? S'il te plaît. Pour nous. Nous étions en décembre 2010, je crois, 2010 ou 2009. Et euh... Comme à l'accoutumée, chaque mois de décembre, j'en... J'envoyais l'argent pour mon fils, pour la fête et tout. Hum hum. Mais là, je n'avais pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et nous sommes les premiers, les deux... Maman ne m'appelle pas, parce qu'elle m'appelle rarement pour me parler dessous. Donc elle ne m'appelle pas... Nous sommes le... Le 20 décembre. Nous sommes au 20 décembre. Il n'y a pas d'argent pour aider la MIFA. Et maman m'appelle. Elle m'appelle. Elle m'appelle. On parle de tout. Mais je sais qu'il y a... Le lendemain, elle me rappelle encore. Elle ne me demande pas à jamais. Je ne suis pas un gawa. Je ne suis pas un égif parfait. Je ne suis pas un enfant. Tu as bien compris, mais bon. Tu n'avais pas de solution. Du coup... Ce que j'ai vécu pendant ces deux jours-là, il était trop fort. J'ai... 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 J'avais mal. Donc... Je me suis mis face à un arbre. Qui est à Genève. Au quartier... Vers les Acacias. Vers les Avanchers, pardon. J'ai pleuré face à l'arbre. Mais vraiment, toutes les lames de mon corps. Je... Laisse tomber. Et après, quand j'ai fini de pleurer. Il dit, tu es un garçon. Je parlais comme si je parlais à quelqu'un. Je parlais à l'arbre. Tu es un garçon. Vas-toi. 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 Ça m'a... Ça m'a requinqué. Oui. Aujourd'hui, tu es le messie de ta famille. Grâce à Dieu. On a la gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, tu fais cavalier seul et... Tout se passe plutôt bien, Kirozen. On s'est laissé dire que Zéphi Connor avait tenté... de reconstituer le groupe. Et puis, tu as dit, non, tu veux pas. Tu dis, jamais de la vie. C'est plus mon parti, mon frère. Ah bon ? C'est ce que moi j'ai appris. D'où vous tenez cette information ? Alors, mais Zéphi a tenté de revenir. Zéphi, franchement, il n'a pas tenté en me disant, Kirozen, viens, on refait le groupe. Jamais. Qu'est-ce qu'il a dit ? Dis-nous, dis-nous. Il est revenu du Congo. On a fait ce qu'on avait à faire. Parce que Dieu merci, nous sommes toujours des bons thèmes. Et on se voit, mais on ne parle pas vraiment de musique. Il m'a dit qu'il voulait chanter. Avec toi ? Non, pas avec moi. Il voulait chanter. Il n'a pas parlé de reconstituer le groupe. Il n'a pas parlé de refaire. Bon, qu'il faut laisser. C'est Zéphi vient aujourd'hui. Il n'a pas demandé. Il n'a pas dit. D'accord, d'accord, d'accord. Mais s'il vient aujourd'hui... Ouais. Vas-y. Et puis de dire, Kiro, c'est bon maintenant, ta carrière solo, voilà, tu l'as imposé, mais reconstituons le groupe pour un album ou pour une chanson. Qu'est-ce que tu répondrais ? Ouais, même deux chansons. C'est faisable avec lui. D'accord. Ouais, volontiers même. Quel est le choix de ta vie que tu ne referais jamais plus ? Ça arrive, tu n'es pas parfait, on est d'accord. Oui, je ne suis pas parfait. Ah non, loin de là. Le choix de ma vie que je fais. Ça peut être aussi dans le domaine de l'amour, hein, qui sait ? Non, même pas. Genre ? Je rêve d'avoir fait confiance aveuglement à quelqu'un. C'est qui ? À un ami. C'est quelqu'un d'important dans ta vie ? Oui, parce que c'est un ami de longue date, je lui faisais confiance. Je lui faisais beaucoup confiance. Vous voyez, ma chanson, quand je dis... C'est quelqu'un du milieu ? Non, non, on n'est pas du milieu. Quand je dis souvent la méchance, c'était des hommes, ça me fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider les gens. C'est-à-dire que tu te bats, tu te bats, tu te bats. Mais de toute façon, tu te bats. Et tu as tes sous, tu veux construire une maison, tu demandes aux gens... Enfin, tu dis à ton ami, allons-y construire la maison. Vous commencez, tout se passe bien et tout. Parce que tu ne veux pas finir comme beaucoup de gens aussi. Bien sûr. Tu prépares l'avenir. Tu te prives de beaucoup de choses. Et tu encaisses ton jeton, tu gères, tu gères. Et ton ami, il saute vers le jeton. Je vais partir avec ton âge. C'est-à-dire, le moment... C'était une grosse somme, mais le moment là, ça m'a vraiment touché. Entre la trahison et tout ça. C'était la trahison. C'est même pas forcément les sous, mais c'est la confiance aveugle. Bien sûr. Que j'avais en mon ami. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi aujourd'hui, Kérosène ? Mon parcours. C'est mon parcours. Kérosène, Didier, as-tu été sincère au cours de ce confessionnal ? Oui, beaucoup sincère. Merci beaucoup. Restez avec nous pour ne rien manquer de la suite du live week-end. Dans un instant, l'interview sur mesure de notre invité Kérosène versus la galère. Suivi de son défi, ça promet. On n'oublie pas non plus les plans du week-end. Le ZAP TV est toujours l'instant super fun des soupes aux queens pour faire plaisir à notre hôte. A tout de suite. Bon, on sait que tu en as marre d'entendre sur les plateaux de télé, à la radio, cette histoire de la galère et tout ça. C'est ton pire ami, ton meilleur ennemi, on ne sait plus. Mais nous, on voulait remettre une petite couche avec cette interview sur mesure. Ça s'appelle Kérosène versus la galère. Donc, l'idée, c'est de te mettre dans des situations. Chacune des filles va faire ça. Et puis toi, tu vas nous dire ce que tu aurais fait si tu avais été dans ces situations-là. On va démarrer tout de suite par Frédéric. Alors, situation, situation. Tu es un père de famille, ta femme est enceinte et puis vous avez deux enfants. Ta fille a été chassée de l'école pour cause de non-solde de la scolarité. Ton fils vient d'être hospitalisé et son traitement est vraiment très coûteux. On touche du bois. On touche tout ça du bois. Il n'y a pas de fils. Clairement. Il n'y a que des fils justement. Mon fils. Ah, c'est plutôt des fils qu'il a et pas de filles. Des filles. Les filles non plus, voilà. Le même jour, tu te fais virer de ton boulot pour faute lourde. Et tu pars donc sans rien puisque faute lourde, voilà. En banque, tu as déjà utilisé toutes tes économies, tes investissements. On est dans la fiction, on est d'accord. Fiction, fiction, fiction. Je te souhaite le contraire absolu. Voilà, c'est la galère totale. Et pendant ce temps, ta femme et toi, voilà, vous veillez sur ton fils à l'hôpital. Tu rencontres un homme qui te fait une proposition. Voilà. Il te dit, je peux t'offrir 100 000 euros. Je vous laisse mettre ça en franc CFA ce soir. 65 millions de franc CFA. Voilà. Mais à un moment donné, tu devras lui rendre un très gros service. Il ne te communique pas encore qu'est-ce que c'est comme service. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu choisis la galère dans laquelle tu es, contextuellement là. Ou alors, tu acceptes et puis tu ne sais pas demain. Mais c'est quoi comme service ? C'est ça, c'est ça. Et il te dit même que ça peut être un service. Voilà. Ça peut être crapuleux, ça peut être... Tu ne sais pas. Il peut revenir vers toi. Ça peut ne rien faire. Et dans tous les cas, tout de suite, il te donne 100 000 euros. Non, ce n'est pas possible. Je vais dire que ce qui m'arrive est la volonté divine. Donc, on est déjà... Pourquoi tu dises la volonté divine ? Est-ce que vous avez entendu la question ? Elle serait déjà avec le cash, tu sais. Pour moi qui parlait, il me rappellera. Il me rappellera. Bah oui, c'est la volonté divine. Alors, deux ! C'est moi. Kérosène, tu passes par une situation difficile, comme celle que Frédéric t'a présentée tout à l'heure. Il te reste 500 francs seulement sur toi. Et tu n'as aucune rentrée d'argent. OK ? Un ami vient te voir et te propose un travail. Il sera question pour toi d'être serveur à une soirée. Donc, évidemment, tu acceptes parce que tu n'y vois pas de mal. Et puis, surprise, en arrivant sur les lieux, tu réalises qu'on t'attend. On n'attend que toi pour tourner dans un film... D'enfant. On ne peut pas dire d'adulte. Sachant que tu es 600 francs, c'est ce que tu as pris pour partir. Pour la somme d'un million d'euros. On a monté les enfants, on est passé de 100 000. On parle de 500 francs CFA. Pas 500 euros. Tu as 500 francs CFA, mais on te propose un million d'euros. Mais il porte un masque ou pas ? Il n'y a pas de masque. Il porte deux masques. Tu as utilisé les 500 que tu avais pour le transport. Oui. Tu n'as plus rien. Ah, tu vois ? Tu choisis la galère ou le film ? Et puis, on te dit que les... Non, attendez. Il y a quoi ? Non ! Non ! Non ! C'est mon rôle dans le film. C'est un film pour adultes. Je peux venir faire un poème dans le film. Tu es l'acteur principal de ce film. On attend que toi pour tourner. Il y a beaucoup de femmes et puis tu es le seul acteur principal. Il y a des sophies. C'est la condition ou bien ? Si il y a des sophies, je peux faire un joli poème. Il n'y a pas de poème. Tu penses que c'est pour poème ? Ils vont te donner un million. C'est pas codé. C'est un poème. C'est un poème. C'est le film pour la galère. Non, de faire le poème. S'il vous plaît, Massi. Alors, Sophie. C'est en espagnol. All right. Non c'est comme tu es amoureux. Non c'est comme tu es amoureux. Sin embargo, tu es mireux et tu es amoureux. Wow. Tu es negros. Tu es blanco. Tu es fascinante. Oh, Sophie. Eh ! Ça fait un film. Ça fait un film. Non ! Il a vraiment parlé. Non, il m'a dit. Franchement, avec ce qu'il vient de dire, on lui donne moins son retour. Moi, je lui donne au moins. 270 points. 500 pour qu'il repart. Non, franchement. Sophie se retourne en fin. Je veux dire, ça se retourne en fin. Si. Si. Non, déjà, déjà, je parle en espagnol. Tu te attends. Non. Je parle en espagnol et j'ai compris tout ce qu'il a dit. Et c'est, franchement, merci. Thank you so much. Muchas gracias. Il a dit qu'il ne me connaissait pas, mais qu'il m'a trouvé belle, que mes dents blanches et ma peau noire, il a aimé mes dents blanches et ma peau noire. Mon sourire, il y a quelque chose comme ça. Et puis, dès qu'il m'a vu, il m'a aimé. D'accord. Est-ce que vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche ? Il faut prendre un million, là, vous n'avez pas à dire en même temps. Mais Sophie est déjà actrice, elle a de l'argent. Mais Sophie travaille déjà. Donc, tu préfères la galère à l'argent dans cette condition ? Tu as dit quoi ? Oui, je préfère la galère. Mais tes camarades sont assis, il n'a pas dit. Je ne sais pas. Non. Il a pris l'argent à la galère. Alors, toi, rapidement. Je crois que c'est moi. Alors, tu es à l'université, tu galères, galères. Tu n'as rien à manger. Et un jour, en marchant comme ça, tu tombes sur une enveloppe d'argent. Tu prends l'enveloppe, tu trouves un million de francs CFA. Mais il n'y a pas le nom de la personne à qui appartient l'argent. Donc, toi, tu te dis, bon, la galère est finie, c'est bon, tu gères toute ton année avec. Entre-temps, ton meilleur ami t'appelle pour te dire qu'il est à la police parce qu'on vient de l'arrêter parce qu'on l'a accusé d'un vol d'un million. Et donc, du coup, si lui, il ne rembourse pas, ben, on va l'enfermer. Et donc, il a besoin que tu l'aides pour ou pour qu'il rembourse. Alors, du coup... Donc, l'argent que tu viens de gagner, pour ne pas les ramasser. Pour les juristes, là. L'anguette, tu as volé puis on t'en... Tu fais de prison combien de temps, en fait ? Il va, là, en prison, hein. J'ai dit ton meilleur... J'ai dit ton meilleur ami. J'ai dit ton meilleur ami. J'ai dit ton meilleur ami. J'ai oublié de préciser quelque chose. L'enveloppe en question, là. L'argent qu'on l'accuse d'avoir volé, c'est l'argent que tu as ramassé. J'ai dit mon ami ira en prison. Voilà. J'irai le voir avec de la nourriture. Il a volé vraiment la nourriture. Alors, dernière situation. Alors, le pays est dur. Tu te cherches. Et puis, dans tes sorties, tu rencontres une vieille femme. Elle a 70 ans, assez vieille, mais elle est belle. Elle est belle et surtout très riche. Donc, elle te propose de devenir son petit pompier. Mais les conditions sont très strictes. Tu n'as pas le droit d'avoir d'autres relations à part celle avec elle. Pas de l'habitude. Tu dois répondre à chaque heure lorsqu'elle t'appelle. Troisième, maintenant. Tu n'as pas le droit de sortir après 18h. Et tu n'as pas le droit de parler à ta famille. Par contre, en échange, elle te met à l'aise. Financièrement. C'est tellement consistant que sur des générations et générations après, tu seras à l'aise. Voilà. Donc, tu as sûr l'avenir de ta descendance. Alors, la galère ou le gigolo ? Ou la prison dorée. Excusez-moi, je peux ajouter quelque chose là ? Parce que la descendance... Ah ouais, ouais. C'est sûr. Non, non, non. Lui, 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 lui. Il va mourir. Il aura l'argent pour continuer sa vie, en fait. Quand elle meurt, il est libre. Et il a des milliards. Et il a des milliards. Mais elle a 70 ans. Elle va mourir. Tu l'amoiselles ? Oh ! Oh ! Wow ! Alors, la galère ou la prison dorée ? Vous savez, c'est facile de dire des choses. Qu'est-ce que tu choisis ? Ça dépend du moment. De ce que tu dis. Elle est belle. Elle est belle. Il peut. Il peut prendre le jet. Elle a tout ce qu'il faut. Oui. Elle a tout ce qu'il faut. C'est un peu ramolli, mais... Non, là-dessus. Je parle du volet. Oui, oui. J'aime même. Oui, elle est belle. On te dit qu'elle a 70 ans, mais elle est belle. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Elle est belle. Elle a tout ce qu'il faut, façon version 70 ans. C'est ce que je dis. Elle est jolie. En tout cas, toi, tu décides pas tout de suite. La galère, c'est pas bien. Il dit qu'il veut plus être galère. Vous savez, quel problème ? Merci beaucoup, Kérosène. Alors, les filles, on va enchaîner tout de suite avec la boîte à des filles. Kéros, on arrive à un moment qu'on aime beaucoup dans cette émission. Qui lui présente la boîte ? Esther ? On avait dit Sophie, non ? Aïe ! D'accord. Non, 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 non. Elle a fait de Sophie. Elle sent que ça va mal finir aujourd'hui. Voilà. Il faudrait choisir un papier à la fois. C'est bon ? Quel est le défi de Kérosène ? Interpréter les chansons... Interpréter dans le style Kérosène des chansons d'enfance. Chier. Ok. Bon, c'est vrai que Kéros, tu es celui qui nous a dit que... Puisqu'on ne sait plus où tu te situes, entre le Zouglou, le coupé décalé, tu dis que la musique que tu fais, c'est la musique Kérosène. Il est celui-là. Voilà. C'est ton style à toi. Donc nous, on veut comprendre ce style-là. Viens rejoins-moi. Et on va appeler Wilfried, s'il vous plaît. Wilfried ! Wilfried ! Et demander à Jimmy de nous apporter le micro. Qu'est-ce que je veux dire ? Amina ! Grand classique. Grand classique. Je vous ai dit. Bon, vous savez, hein ? C'est Tadada. Ouais. Karina. Oh, Amina ! Amina ! Amina ! Amina Toole ! Elle est si bas ! Inawa ! Amina tous et Pascalina ! Amina Toole ! Amina Toole ! Amina Toole ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, dernier titre. On fait quoi ? Doudou Kaya. Doudou Kaya ? C'est pas Poupou Kaya ? Mais est-ce que Wumpum ? Encore du brésil. Poupou Kaya ? Non. Doudou Kaya. Allez, on y va. On essaie Doudou Kaya. Doudou ou Béboubou? Coupou comme tu l'as, Coupou Doudou. Vous connaissez la chanson des filles ou pas? Ils disent qu'on répète nos noms. D'accord. Doudou et Doudou Kaya. Doudou et Doudou Kaya. Doudou et Doudou Kaya. Doudou Kaya, comment ça passe, c'est lui-là? Doudou Kaya, comment ça s'appelle, c'est lui-là? Doudou Kaya, comment ça s'appelle... Doudou Kaya, comment ça s'appelle, henn 유? Doudou Zal yep, comment ça s'appelle? Frédéric. Doudou Kaya, comment ça s'appelle, c'est là-haut? Doudou jae, Doudou Kaya, où? Sophie, est-ce que Sophie peut danser un peu? Chez cheze cheze! Chez cheze cheze cheze! Enfin, Sophie. Doudou et Doudou Kaya Doudou et Doudou Kaya Doudou et Doudou Kaya Doudou Kaya comment s'appelle Doudou Kaya comment s'appelle Sophie Applaudissez pour Sophie On se met un dernier titre Une dernière chanson ça peut être quoi ? Il avait proposé quelque chose d'autre non ? Non Quand le lion n'est pas là Ah non celle-là je la connais pas Non non plus Je vais suivre le mot Donc c'est quand le lion n'est pas là Dans le style kérosène Ah c'est genre quand le chat n'est pas là Oui mais là-bas il parle d'Aya Et puis le chat n'est pas la même personne Je confirme Quand le lion n'est pas là C'est bon j'entends non ? Non maman ça fait la version normale Mais je vois ce que vous ne connaissez pas Attends Non chante ça pour moi s'il te plaît Quand le lion n'est pas là Ah Aya c'est trop malin Quand le lion n'est pas là Ah Aya c'est trop malin Quand le lion n'est pas là Ah Aya fait son malin Le lion était là Qu'est-ce que tu as fait ? Ah Aya n'en a rien fait du tout Elle saute, elle danse Ah Aya fait son malin Elle saute, elle danse Ah Aya fait son malin Bon on va essayer en tout cas Merci beaucoup de nos aides Merci aussi à Wilfried Wilfried tu restes avec nous Attention c'est pas encore fini Le live weekend sera de retour Dans quelques minutes seulement Pour la suite et fin consacré à la grande compétition Entre le soupe aux queens Avec les plans du week-end Et un battle musical Je ne vous en dis pas plus Mais soyez sûr d'une chose Tout le monde sera un... Soumelele Un soumelele Alors bon on sait que le plus gros plan du week-end De Kérosène aujourd'hui c'est son concert Et c'est demain C'est à partir de 16h C'est au palais de la culture Et c'est le plan du week-end De beaucoup d'entre vous Je l'espère Il faut qu'on baisse Le palais de la culture C'est pas toi qui a commencé à conjuguer Kéros Nous devons baire le palais de la culture Alors sinon les filles Qu'est-ce que vous proposez à Kérosène ? Ouais alors pour le coup Pas de compétition Ah il n'y aura pas de compétition ? Toutes le même plan Donc coupez l'air dessous les pieds là Bon ok bah c'est mon jeune la solidarité aussi Donc tu pars à ton concert Mais tu peux aller aussi à cet événement là A titre de soutien Qui va rassembler des jeunes femmes Entre 15 et 20 ans Qui sont dans des situations défavorisées Ou tout simplement des jeunes femmes Qui rêvent d'un meilleur futur Donc pour participer à cette journée C'est une conférence Qui parlera de l'esprit de sororité Il y a un thème C'est l'importance du sisterhood Tu veux me relayer ? Oui bien sûr Alors l'importance d'être soudées De réseauter ensemble De mettre les forces ensemble Parce que malheureusement Très souvent Les femmes ont tendance A faire chacune des choses de leur côté A se juger entre elles Etc Et là c'est vraiment un événement Pour unir les femmes Aller sur les mêmes valeurs Et puis aussi de la transmission Voilà Leur expliquer des choses Qui pourront les inspirer Et prétendre à des métiers Plus tard Et voilà On prend Je laisse la suite Mais on prend toutes part à ça Parce que c'est un beau projet Et pour humblement Ce que nous on a déjà reçu Et qu'on continue d'avoir De pouvoir transmettre Je suis très très émue Parce que d'entendre les filles Parler comme ça On parle de sororité Surtout que la thématique De cette conférence C'est le lancement Donc d'une plateforme Que j'ai créée Qui s'appelle Women of Destiny Qui a pour but justement D'inspirer De motiver D'impacter la jeune femme Sur le continent africain Et la thématique De cette première conférence C'est l'importance du sisterhood Et de les entendre Comme ça Parler de ce projet Que je porte Que je leur ai demandé Gracieusement De participer Et d'inspirer Ces jeunes femmes Qui seront présentes Ça me touche beaucoup Donc c'est dans la journée C'est de 9h à 19h Mais si tu peux Passer Parce que tu es porteur D'espoir De messages d'espoir aussi Et c'est ce qu'on veut Mettre en avant ce jour-là Et avec à côté Comme disait Rabia Un atelier sur la vision Parce que ça fait 4 ans Que j'enseigne On va dire Des ateliers sur la visualisation Se projeter Penser à son avenir Et je pense que c'est important Pour les jeunes filles Surtout à partir de 15-16 ans De commencer à voir plus loin Et à se projeter Comment participer à l'événement ? Voilà Si on n'est pas que Eurozen Évidemment Alors pour participer Vous pouvez prendre vos places Voilà Sur mon compte Instagram Sophie Aïda Ou sur le compte Instagram Thewomanofdestiny.co Donc thewomanofdestiny.co On y sera toutes De toute façon Chapeau Est-ce qu'on peut l'appeler ici ? Bah oui bien sûr C'est de l'intelligence C'est beaucoup d'engagement Et ça C'est à soutenir Quoi qu'il advienne Bon Ça c'est fini Maintenant la compétition Il n'a pas dit Si il vient ou pas Hein ? Tu vas faire un tour Ce sera au Pullman Il y aura la voix de la demande même Tu vas faire un tour Tu vas faire un tour C'est obligé C'est de 9h De 9h Ce sera au Pullman Vivra-Vera Voilà Qui vivra bien ? Alors Donc la compétition Au Pullman en plus C'est pas loin C'est à côté Non mais c'est J-Cero Vert Ah C'est à la base Que tu allais te cacher Donc je vais descendre Tu peux descendre rapidement C'est super Bah merci beaucoup Merci beaucoup Ça ça nous touche Alors Donc je disais La compétition revient tout à l'oeuvre Voilà C'est de ça qu'il s'agit aussi Que s'est-il passé à la télévision ivoirienne Ces 7 derniers jours La réponse tout de suite Dans le Zap TV de Henri Bonsoir Le tout nouveau secrétaire général de la présidence C'est lui Le ministre Aboudraman Sissé Le score à 3 à 0 Grâce à ce succès éclatant La Côte d'Ivoire obtient son billet Pour la Cannes 2022 au Cameroun La chambre d'appel de la Cour pénale internationale Vient de confirmer aujourd'hui L'acquittement de Laurent Bagbo Et de Charles Blégoudé Je vous jure Que cette nouvelle ne me plaît pas du tout Voilà Ça me plaît pas Ça vous plaît pas avec les doigts C'est ça ? C'est la pression atmosphérique Qui fait que mes deux doigts se lèvent Sans que je ne sache Ézéchiel Rouen Ne fera pas partie des héritiers de DJ Arafat Le fils de Madame Aurélia Dominique Atta Oye Ne figure pas sur le jugement d'hérédité Vas-y, poisson d'avril Ça là ? Ça aussi Jesus Christ Poisson d'avril aussi, ça ressemble à rien Oui, mais c'est un poisson d'avril Lui là, tout le monde sait qu'il est fou Ça là, son équivalent c'est Eskely C'est lui qui est là En tout cas, ne comptez pas ces garçons Parce que les garçons qui sont là Ils sont tellement gigatés C'est dans la galère qu'Elago en tout m'a quitté J'ai l'impression qu'on parle beaucoup trop des michtos Et pas assez des gigolos Tu vois Et pour moi c'était important de dire Qu'aujourd'hui il y a des femmes Qui sont puissantes Et qui ont tout Et qui recherchent l'amour sincère Bye, au revoir Bienvenue dans la toute dernière partie du Live Weekend Sur Live TV C'est ma partie préférée J'ai déjà dit ça pour le confessionnal En fait, toutes les parties de l'émission Sont mes parties préférées Et les vôtres aussi Mais moi j'aime beaucoup Parce que c'est à ce moment-là Que nous on fait plaisir à notre invité On va lui montrer un peu Que nous aussi on sait faire des choses Et en l'occurrence ce soir On va chanter pour toi On va chanter des chansons de kérosène Version acoustique Et ce serait bien que tu nous accompagnes Avec ta voix qui se porte volontaire Pour démarrer Voilà, en featuring Si tu veux Ok, ça marche Rabia, tu veux commencer ? Franchement, vous avez besoin ? Non, je ne veux pas En général c'est moi Donc là tu pourrais être Oui, Rabia Quelle est la chanson ? Sophie peut commencer ? Oui, Sophie commence ? Non, Rabia n'a qu'à commencer Oui Oui Mais on peut en featuring On en parle, on en parle après C'est élevé Ah, c'est élevé que tu as choisi ? Oui Finalement Mais du coup Tu m'aides, s'il te plaît Je vais t'aider, t'inquiète pas Tu veux que je commence ? Pour rien comme ça Et non, il y a l'intro Attends, il va commencer Il va commencer, il y a l'intro Allez, vas-y Rabia Vas-y Parce qu'elle a répété Je l'ai vu répéter tout à l'heure Vas-y Rabia C'est bon ? Garde le coin Le son est mi-temps Très, trin-tiens Et moi, c'est moi tu veux dire Emma Dobré-Prod BBB Team Music On the track On the track On the track On the track Tu commences ensemble Pour rien comme ça On te jalouse Et ton cœur est blanc Ils te veulent du malo Tu es gentil Ils sont méchants Toi-même Toi-même Tu ne comprends rien En réalité La réalité Moi je te le dis C'est ta lumière Qui domine leur cœur noir Ne les calcule pas Tu as la grâce de Dieu sur toi Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher Tout ceux qui t'ont jeté vont te rechercher Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer Tu as la grâce de Dieu sur toi Élevé, élevé, tu seras élevé haut Que que ce soit ce qu'ils vont te faire, tu seras élevé haut Élevé, tu seras élevé haut Ouais, 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 ouais Élevé Merci, merci, c'est bon, c'est bon J'ai tué, ok Alors, j'ai tué Tu as tué C'est dur de passer après Rabia C'est lui qui a dit qu'elle était seconde Alors, vas-y, j'ai choisi la seconde Ça a choisi le temps, oui De toute façon, on a une vraie palette de belles chansons Oh, maîtris, trop puissant L'argent ne fait pas le bonheur L'argent ne fait pas le bonheur Mais depuis que j'en ai, je me sens beau Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco Quand Niamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée Les moments de galère sont des mauvais souvenirs Car le second nom de Dieu ne te presse pas C'est le temps Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'entendre Le deuxième nom de Dieu C'est le temps C'est le temps C'est le temps Petit à petit Force, c'est pour toi la sortie Avant, quand je parlais Personne ne voulait m'écouter Maintenant, le boss, c'est moi C'est moi, c'est que je dis, c'est ce qu'on fait Enfant de ciborex Aujourd'hui, mange à la table des rois Les moments de galère sont des mauvais souvenirs Car le second nom de Dieu ne te presse pas Quelle voix, quelle voix, quelle sensibilité ! Si j'avais su, je serais passée en deuxième C'était magnifique J'aimerais pas que ça s'arrête, en fait C'était magnifique Sinon, Frédéric, tu veux rapper ? Non, je n'ai pas... Je sais que vous voyez toujours que je rappe là-dessus Mais c'est clair que Rosanne, quand même, on va respecter cette histoire Merci d'être passée avant moi Et de rendre ce moment finalement stressant Ça dépend de toi Ok, ça va Il va falloir vraiment que tu me portes, hein Ok Ok La vie n'est pas compliquée Faut pas la compliquer Si tu n'as rien cherché En tout cas, tu vas pas trouver Tous ceux qui ont gagné Sont des gens qui ont bataillé Toi, tu n'as rien planté C'est toi qui veux récolter C'est toi qui veux récolter C'est toi qui veux récolter Et quand elle passe La promotion que tu cherches là Ça dépend de toi La vie de rêve que tu cherches là Ça dépend de toi La vie de rêve que tu cherches là Ça dépend de toi Ça est dans ta mère, 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 ça est dans ta mère. Il y a ma phrase préférée là, je ne peux pas laisser ça. Ah ouais, pardon. Tu as tellement... Je ne peux pas laisser, c'est trop un bâton, il faut que je dise la phrase. C'est le jeu de soutien total. Tu as tellement grouillé eau pour sortir de ta galère, Dieu t'a donné la chance d'avoir un petit boulot, il faut savoir gérer, parce que la vie c'est mollo. Il faut sécuriser, temporiser, faut t'organiser, ainsi tu pourras réaliser. On lance pas cailloux, on lance pas cailloux, on lance pas cailloux, on lance pas cailloux, on lance pas oiseau. On lance pas oiseau. Non, moi tu sais quoi ? Je me dis, je ne sais pas ce qui s'est passé là, durant toute l'émission, il y a un truc. Donc Sophie, on va te laisser terminer. Et je vais passer mon tour maintenant, comme ça au moins c'est fait. Alors pour Kérouzen, évidemment, tu sais, c'est mon heure à sonner, c'est ma chanson préférée de toi. Et je compte sur toi pour me soutenir aussi. Ok. Attends. Allez. Je pense que c'est à finir. Mon heure à sonner, seul Dieu a le dernier mot. Laisse couler le temps, contente-toi de travailler, car au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Quand les temps sont durs, il n'y a personne pour t'acclamer. Reste concentré, ne baisse jamais les bras. Si Dieu m'a béni, qu'est-ce qui m'arrêtera ? C'est une question de temps, sinon, pour moi, va sortir. Je prends mon temps, car c'est Dieu qui rend grand. Devant les obstacles, je serai toujours gagnant. Après la nuit, le jour vient. Mon heure à sonner, le jour s'est levé, tchèque. Mon heure à sonner, tu pensais que c'était fini, mais... Mon heure à sonner, seul Dieu a le dernier mot. Tu as-tu au plateau. Tu as-tu au plateau. Merci beaucoup. Et voilà, shine, shine, pour boucler la boucle. Mais attends, la dernière, déjà, premièrement... Sauf finalisée, maman, sauf finalisée. Sauf finalisée, maman, sauf finalisée. Ah oh, yeah, bah, sauf finalisée. Ah oh, ah oh, yeah. J'ai l'impression. Oh, la la, shine, shine, shine. So shining. Alors, quelle est la chanson que tu as choisie, le Kermann ? Déjà, toutes les filles ont choisi des chansons avec des paroles, voilà, très douces, etc. Elle dit qu'on a choisi des chansons avec des paroles. Ah, Abidia Puissance, le meilleur pour la fin, vas-y. Oui, mais il y a beaucoup d'Atalakou et je ne sais pas, vraiment... C'est pas grave. Et c'est ma chérie, on te soutient. Je te soutiens. Merci. Il te soutient, il te back up. Alors... Tu peux commencer ? Aïe, 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 aïe. Viens, le peu nous effrayer. Capitaine Bamouzbamba, c'est le Babachéou. C'est un chan, c'est le boucan, c'est le boucan. Il y a boucan, il y a boucan. Oh, ça n'a vu d'étier. Oh, il y a Jean-Olivier Akuno. Il y a ce que le cochard à bout de cabango. Il y a ce que le chocard à bout de cabango. Il y a un truc, Sophie, un truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sophie, de quoi pas le test ? Je ne sais pas. Jean-Olivier Akuno. On a dit que c'était acoustique. Oui, je le regarde. Vraiment, là, pour le coup. Ça fait les pêlées. Ça fait les pêlées. Ça fait les pêlées. Tu veux la papi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'ambabo, 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 l'ambabo. Oh là là ! Ah, c'est bien ! Oh ! Oh ! Ah, c'est trop chou ! Mais, 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 j'aurais dû choisir une autre chanson quand même, c'est pas grave. Non, c'est une très belle chanson, Sophie. Bon, on écoute, on va écouter, on va écouter l'avis de l'artiste, hein. Parce que pour moi, elle ne sait pas l'aimer. Il n'a pas un tour, en plus, mais il n'a pas un tour. Bon, tu as écouté, tu nous as soutenus dans tes duos. Lequel des duos tu choisisses ce soir ? En toute sincérité ! Estelle, elle était pertinente. Oui, c'est vrai, Estelle est... Je pourrais dire aussi incisive. S'il te plaît ! Quelle incision ! Quelle incision ! Et... Rabia ? Rabia ! Rabia ! Tu as tué ! Oh, merci ! Elle a tué poulet ! Intense ! Elle a tué, mais tu n'as pas tué poulet ! Ah, elle n'a pas tué poulet, elle a tué ! J'ai tué le lion ! Peut-être au plateau ! J'ai tué le lion, elle a mis ! Fred ! Fred ! Fred ! Elle aussi ! Elle fille un bon... Elle fille son chêne ! Voilà ! Elle fille son chêne ! Tout était bien ! Tout était bien ! Sophie... 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 Sophie ! Sophie ! Sophie ! Entre... celles... qui chantèrent... Sophie ! Sophie paye ! Sophie, géant ! окей ! Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Sophie faut pas pleurer Joyeux anniversaire Tout le monde est réuni ici pour toi Joyeux anniversaire Un an de plus c'est pas un jour Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire C'était un petit jeu depuis le début Qui était à fond sur Sophie Parce qu'il avait appris que c'était son anniversaire Et c'était, puisqu'on la connait très intelligente On savait qu'elle allait savoir qu'on voulait lui faire une surprise Aujourd'hui là nous on parle pas de ça Et c'est l'invité Merci beaucoup d'avoir fait le jeu D'avoir joué le jeu Sophie Happy birthday Happy birthday Et Kero On te retrouve demain sur scène Si on parlait de la culture Happy shine day Qu'est-ce que tu vas nous donner demain Que nous on a pas encore vu ? Ah oui hein ! Vous allez voir ! Merci d'être passé Merci d'avoir mis le feu sur notre plateau Et voilà c'était le live weekend de Kerozen DJ ! On se donne un peu ça pour lui Parce qu'il est fier On est fier de lui Il a tellement de talent Rendez-vous samedi 3 avril au Palais de la Culture C'est demain pour un concert inédit Nous y serons Sophie Aïda, Esther Rabia, Frédéric et moi-même En attendant on vous donne rendez-vous Aujourd'hui prochain pour un autre show télé Toujours avec la même énergie Et dans la même super ambiance Merci aux équipes techniques ! Merci à l'édito, au maquillage, à la fointure, au stylisme Merci à vous tous de nous avoir suivis Restez connectés sur Life TV Pour ne rien manquer de la suite de nos programmes À la semaine prochaine ! Bye ! Merci encore ! Happy birthday ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !